Salut à tous, footeuses et footeux d'un famille, c'est Thomas. On continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019. Ça approche à grands pas, c'est le 21 juin, donc on prend de l'avant, c'est d'amis, on s'abonne le bouton rouge sous la vidéo avec la petite cloche de notification pour ne pas rater le début des lives, commenter des matchs, les débriefs d'après-rencontres et aussi plein d'autres surprises durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous, on part du côté du Bénin, on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour le traditionnel sondage. Les amis, allez, à tout de suite, avec un peu de géographie pour bien se situer sur le continent africain. Le Bénin se trouve à l'ouest de l'Afrique, non loin du Togo ou encore du Nigeria. Ce pays compte 11,5 millions d'habitants. Sa capitale officielle, Porto Novo, a une aire urbaine de plus de 900 000 habitants. Sa capitale politique et économique, Cotonou, compte elle une aire urbaine de plus de 2,4 millions d'habitants. Le symbole, le surnom de cette sélection, les écureuils du Bénin. Voici donc pour le symbole du Bénin à suivre évidemment dans cette canne. Le palmarès, combien de cannes a-t-il participé le Bénin ? Sa quatrième participation. Et ils n'ont pas fait mieux que la phase de poule en 2004, en 2008 et en 2010. Donc ils doivent faire mieux. C'est un des outsiders de cette compétition. Le parcours pour se qualifier pour cette canne 2019 dans un groupe très serré et relevé. Avec l'Algérie, la Gambie ou encore le Togo. La défaite surprise, l'élimination surprise du Togo. Donc 10 points pour le Bénin. 3 matchs gagnés, un match nul, 2 matchs perdus. Et cette victoire contre le Togo, qualificative avec un but notamment de Steve Mounier. On va reparler évidemment de Steve Mounier. Le coach qui va emmener les écureuils du Bénin jusqu'au sommet. On l'espère pour eux en tout cas. C'est Michel Dussuyer. Alors lui, il a bourlingué. Il a entraîné la Côte d'Ivoire, la Guinée et déjà le Bénin justement de 2008 à 2010. Il a été aussi coach de la SCAN Club. Évidemment qu'on connaît tous en France. La Poule, le groupe où va se retrouver le Bénin. Groupe très relevé les amis avec deux vainqueurs de Cannes. Le Cameroun et le Ghana. Et la Guinée-Bissau pour fermer ce groupe. Le programme le 25 juin à 22h contre le Ghana. Ça enchaînera le 29 juin à 22h contre la Guinée-Bissau. Et pour clôturer contre le Cameroun, le tenant du titre le 2 juillet à 18h. Tout cela évidemment en live, en intégralité des amis sur la chaîne Thomas Parle Foot. Allez, la liste que Michel Dussuyer a coché pour emmener la Cannes en Égypte. Pour emmener, pardon, le Bénin en Égypte. La Cannes évidemment, ils la font comme tout le monde. Avec donc des joueurs qu'on connaît évidemment. Je parle de Stéphane Sessegnon en Paris-Montpellier qui est en ce moment du côté de la Turquie. A Michael Poté aussi du côté de la Turquie. A Steve Mouni, on va reparler du côté d'Odersfield relégué en Championship. Emmanuel Imourou de Caen, relégué aussi en Ligue 2. Il y a plein plein de joueurs. Olivier Verdon de Sochaux. Une équipe assez cohérente. Jordana Dehoti de Hausserre aussi un milieu assez réputé. En tout cas, une belle équipe équilibrée avec des joueurs techniques. Un jeu aussi qui peut se porter vers l'avant. En tout cas, on va suivre ça de près les amis. Avec la rubrique que vous adorez. Les joueurs à suivre. Vous mettez vos joueurs à suivre dans les commentaires. C'est important pour comparer un petit peu nos avis. J'ai mis 3 joueurs. J'ai mis Steve Mouni qui avait fait une saison un peu mieux l'an dernier. Là, c'est une saison compliquée avec un club évidemment qui est relégué. 2 buts, 3 passes D pour Steve Mouni. Un attaquant quand même qui est assez bon. Assez bon dans les airs. Un bon point de fixation en tout cas. Qui avait joué Montpellier. Qui avait fait une grosse saison aussi. Stéphane Sessegnon. 4 buts et 4 passes D du côté de la Turquie. Élu meilleur dribbleur du championnat turc. C'est quand même pas rien. Évidemment les amis. Et j'ai mis Emmanuel Imoro. Qui a fait 16 matchs. Avec quand un joueur polyvalent. Et qui est très très bon techniquement. Je trouve que c'est un joueur à suivre. Pour le rubrique des joueurs à suivre. Vous mettez évidemment ce que vous voulez dans les commentaires. Allez, on passe évidemment au sondage les amis. Mais d'abord, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne. C'est très important. Pour suivre tous les live talks les amis de cette canne. Et notamment avec le Bénin. La petite cloche qui va juste à côté. L'un va pas sans l'autre. On peut s'abonner. Mais des fois on n'a pas les notifs par mail. Donc c'est important. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Sur les forums de supporters du Bénin. Sur les forums de supporters africains. Sur les forums de supporters de foot. Observateurs du foot africain. En tout cas, c'est important les amis. Et maintenant le sondage. A votre avis. Juste là-haut. Est-ce que le Bénin peut se sortir de ce groupe compliqué ? Est-ce que le Bénin peut se sortir de ce groupe compliqué ? Vous mettez oui ou non. Et on verra évidemment vos résultats dans une prochaine vidéo. Allez, je vous laissez les amis. Bonne soirée, bonne matinée, bonne après-midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut.